alors la question suivante c'est tracer le diagramme des moments fléchissants alors entre a et b je choisis une section entre a et b au hasard section asma s 131 g à gauche de s a dit la force f a je dois calculer le moment de cette force par rapport au point g donc par rapport au point g la force f a pousse dans ce sens là ce qui va donner le sens positif donc statini f a fois la distance ag ag je vais la noter par x donc satini f a fois x la définition de colis le moment fléchissant dans la section s est égale au moins la somme des moments des forces qui sont à gauche donc statini moins f a fois x donc m f égale moins f a fois x puisqu'on dit x on est donc je vais calculer en x égale à zéro et en x égale à 50 donc en a x égale à zéro statini f a fois zéro patina m f égale à zéro ensuite en b x égale à 50 statina m f égale à f a lié 1980 fois 50 statina 99 mille newton millimètre avec un signe moi donc newton mètre toili 99 newton m ça c'est entre a et b alors entre b et ses prix donc si je choisis une section s entre b et ses prix de centre g la distance x à gauche chane anne f f b d'un moment de f a par rapport à g qu'il a de f a fois agili x le moment de f b par rapport à g c'est le signe c'est négatif parce que par rapport à g f b pouce dans le sens moi ensuite f b fois cette distance là les bg alors bg x moins 50 ce qui va me donner comme équation m f égale moi ta la définition f a fois x moi f b fois x moins 50 alors je travaille entre b et ses prix donc x jusqu'aux nazar à j'ai cinq ans à gérer 50 plus 64 ça fait 114 donc en b x égale à 50 qu'ils ne font ni 5 ans 50 moins 5 ans puis statina 0 donc je n'ai pas à l'équation la valeur tourne d'un bébé il est moins 99 newton m ben amoureux le calcul x égale en c'est prime x égale à 114 n'amoureux 114 n'amoureux le calcul d'un air on trouve moins 160 mille quatre cents et quelques newton millimètre donc moins 160 4 newton m alors pour la zone maintenant c'est prime c'est second alors si je coupe à ce niveau là la distance x est réelle à gauche on a l'effet à ou l'effet à ou l'effet b ou on a la partie il a chargé partie il a besoin d'abord une seule force la chargée qui va quite est égal cette force qui est touchée autour de livre par la c'est petit p fois voit ce distance là x moins 114 si ces forces-là est la force, on verra comme un moment donné par rapport à G donc on va multiplier par cette distance quelle est la distance ? c'est de dire que c'est à c'prime G puisque c'prime G qui est x-114 alors a le moment donné x-114 sur 2 alors le moment si j'ai dit c'est à la phrase par rapport à G il faut le dire, moins P fois X moins 114 fois X moins 114 sur 2. Et là, nous avons compris. Nous allons nous voir sous cette formule-là. Donc, pardon, on est entre C' et C' moins FA fois X, moins FB fois X moins 50, moins P sur 2 fois X moins 114 au carré. Donc, on dit X c'est à C' ou X c'est à C' en C' x égale à 114 114, on a le terme mais on a le cas où la valeur est de moins 160,4. Nous allons faire le calcul X égale 156 l'application numérique est de moins 122,2 Nm. Pour la suite, alors si je coupe maintenant entre C' et D, donc section S, j'ai le centre D, à gauche, il y a le F A et le F B on a la charge, la charge, donc, qu'est-ce que c'est ? Nous allons nous donner la charge équivalente sur le haut, c'est P. A quoi est-ce que c'est P ? C'est égal à petit P fois C' c'est seconde, c'est égal, petit P fois 42. Donc le moment de la force par rapport au point R est égal à norme de la force fois cette distance. A quoi est-ce que c'est cette distance ? Puisqu'on a choisi tout ça X. Quand est-ce que la distance est X moins 50 plus 64 plus la moitié de 42 il est 21. Donc, 50 plus 64 ça fait 114 plus 21 ça fait 135 donc l'équation de T on a moins parenthèse F A fois X moins F B fois X moins 50 moins B fois X moins 135. Voilà donc l'équation. Pour calculer maintenant on va choisir à l'équation on va choisir X égale 50 plus 64 plus 42 il est 156 on va dire X égale 156 plus 44 ça fait 200 donc en 6 secondes X égale 156 je vais retrouver la valeur 122,2 la même valeur on va dire que le X c'est le point D X égale 200 on va calculer 0 voilà donc les valeurs maintenant on va tracer la cour alors pour tracer la cour on va les valeurs en A A Zélo en B en C' et en C' moins 122 en D en A zéro sauf que entre C' et C' Donc on a besoin de calculer, si vous voulez, l'équation interne.